Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo beauté et spéciale soins de nuit, comme vous avez pu le voir dans le titre. Ça fait un petit moment que j'avais envie de vous parler de ces produits, je les ai testés, je les ai approuvés, les 4 dont je vais vous parler. Et voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi choisir en soins de nuit. Je ne vais pas aborder le problème des peaux sèches, très sèches et matures parce que ce n'est pas mon cas. Mais on va aborder les clas d'hydratation et anti-imperfection et anti-tache qui sont déjà plus dans ma cible. Donc pour les nouveaux qui arrivent, qui ne savent pas, j'ai une peau qui est mixte, on va dire. Elle est normale à grasse, je n'ai pas vraiment de zone de sécheresse. J'ai quelques petites zones de déshydratation, notamment en dessous des yeux et les pommettes. Et j'ai quelques taches dues au soleil et aux cicatrices d'acné que j'essaie d'éradiquer. Et j'ai moins d'imperfections, mais ça m'arrive encore d'en avoir. De toute façon, sur une peau à tendance grasse ou mixte, forcément l'accumulation de sébum fait qu'on est toujours sujet à avoir des imperfections. Donc c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre. Alors, on va parler de 4 soins aujourd'hui. J'ai essayé de choisir des soins qui sont facilement trouvables et plutôt accessibles au niveau du prix. Parce que je sais que souvent, quand je vous présente des produits, mes Lindstrom ou encore ma Allo, etc. Il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient moins, parce qu'on peut moins facilement les trouver, parce que c'est plus onéreux. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo avec des produits qui sont quand même plus accessibles, même si on ne trouve pas tout en magasin. Notamment la marque Alpha H. Il me semble qu'on ne la trouve pas, du moins chez moi à Marseille, je ne la vois jamais. Mais c'est facilement trouvable sur internet et ce n'est pas du tout hors de prix. Donc, on va commencer par le produit de chez Rennes, dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, qui est très efficace. C'est le Wake Wonderful, le soin magnifiant de nuit. Qui est un soin, alors j'ai pris quelques notes pour me souvenir de tout, qui a une action exfoliante, coup d'éclat, qui lisse les traits, qui booste l'éclat. Et qui est formulé à base d'enzymes, d'acides de fruits, d'acides lactiques, qui vont réhydrater, lisser les traits, etc. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui est très efficace, qui est utilisé 2 à 3 fois par semaine. Moi, quand je l'utilise en cure un petit peu intensive, je l'utilise jusqu'à 5 fois par semaine. Par contre, je mets une crème après. Je mets la crème de nuit revitalisante à l'ensemble de la même marque. Parce que je trouve que ça complète l'action, ça réhydrate vraiment très très bien la peau. Le matin, je me réveille avec la mine vraiment repulpée, les traits sont vraiment rebondis, les réduites, les irritations sont vraiment effacées. Donc c'est vraiment un très très bon soin. Donc ça se présente sous forme à pompe. C'est une crème émulsion assez légère, qui sent plutôt bon, qui pénètre assez rapidement. Et que moi, je fais suivre d'une crème de nuit. Ça sent bon les acides, ça sent les fruits en fait. C'est agréable en odeur. Et voilà, Rennes, maintenant, vous pouvez le trouver chez Nocibé. Donc profitez des promotions et des codes promo chez Nocibé. Donc ça, c'est vachement bien. Et voilà pour le Wake Wonderful. Donc il vous convient, si vous avez une peau normale, à légèrement sèche, déshydratée. A laquelle vous voulez lisser les traits, effacer, atténuer, commencer à atténuer les tâches. Il y a une action exfoliante avec l'acide lactique qui est quand même relativement douce. Donc même les peaux sensibles pourront l'utiliser. Peut-être pas 3-4 fois par semaine, mais 1 à 2 fois par semaine, je pense. Et pour les peaux aussi qui sont sujettes aux imperfections, etc. C'est vraiment un soin qui peut très très bien fonctionner sur votre peau. Parce que les acides de fruits vont resurfacer, vont aider à cicatriser, vont permettre aux boutons et aux imperfections de partir plus vite et de mieux cicatriser. Donc ça reste quand même un très très bon produit, un petit peu tout terrain, que moi je garde tout le temps dans mon tiroir et que je ressors très très régulièrement. Un autre produit maintenant, c'est le soin d'arôme à la mandarine de chez Darfin. Alors il a l'air complètement neuf, alors que je m'en suis salue plein de fois, mais il en faut très peu. Donc j'ai choisi ce produit sur Octoly pour vous en parler, j'avais envie de l'essayer. C'est un soin qui est plutôt orienté, énergisant, éclat. Donc vraiment orienté sur les peaux qui sont ternes, qui sont fatiguées, stressées, en manque d'éclat, en manque d'un côté coup de fouet comme ça. C'est un soin qui est parfait pour ça. Donc c'est une huile qu'on utilise le soir. Vous pouvez l'utiliser, moi je ne l'ai pas utilisé tous les soirs, je l'ai utilisé on va dire un soir sur deux. Je mets ma brume Jasmine Garden, je mets 5 gouttes du soin d'arôme à la mandarine et je masse le tout ensemble. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. C'est une huile, c'est vraiment une huile qui n'est pas très grasse, qui est vite absorbée par la peau, qui sent super bon les agrumes. Puisqu'elles se composent d'orange, de citron, de mandarine et de pamplemousse. Donc on a vraiment une combinaison d'agrumes qui va vraiment travailler sur l'éclat, qui va hydrater, avoir une action anti-âge. Mais aussi une belle action, je trouve, antiseptique, antibactérienne. Parce que orange, mandarine, pamplemousse, citron, c'est vraiment des huiles essentielles qui bossent sur le côté antibactérien, antiseptique, anti-imperfection. En plus de booster l'éclat. Et vraiment le matin, on se réveillait avec une peau beaucoup plus claire et ça m'a frappée dès la première utilisation. J'ai trouvé que j'avais la peau qui était claire, voilà, de la clarté, de la fraîcheur. La peau n'était pas du tout grasse. Je n'ai pas remarqué qu'elle était surhydratée ou sous-hydratée, elle était juste bien. Et vraiment, c'est une très très bonne surprise. En plus, elles sont super bonnes, donc au moment d'aller se coucher, on a vraiment cet arôme d'agrumes qui est très relaxant et qui est très agréable. Vraiment, super. Alors je ne connais pas les autres soins d'arômes de Darf, mais je pense que je m'en prendrai d'autres pour les découvrir. Parce que j'ai été vraiment très agréablement surpris avec ce soin. Moi, je le descends jusque dans le cou et même le décolleté et je trouve qu'il est très très agréable. Donc, comme je dis, il était rempli à ras bord. Je l'ai utilisé pendant 10 jours et il n'est pas descendu, donc voilà. En tout cas, très très bon produit pour celles qui cherchent à booster l'éclat, la luminosité. C'est vraiment un soin qui est très très bien pour ça. Et je pense aussi, en faisant des cures ou changements de saison pour vraiment relancer l'éclat du teint, c'est vraiment très bien, surtout à la sortie de l'hiver, je pense. Voilà pour ça. Ensuite, un soin qui est un petit peu plus, comment dire, intense, c'est le Liquid Gold de chez Alpha H. Donc, c'est le seul produit qui n'est pas naturel là-dedans, puisque le Darfin, toute la composition est d'origine naturelle. Il n'y a que des huiles végétales et des huiles essentielles. Les Liquid Gold, c'est un produit Alpha H qui ne font pas des produits naturels. Mais c'est le genre de produit pour lesquels je fais exception, parce que c'est tellement efficace. Et puis, c'est un produit qui est en utilisation ponctuelle. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu moins regardante quand il s'agit de vraiment agir sur un problème en particulier et de l'utiliser en cure. Je trouve que c'est un excellent, excellent produit qui est une lotion à base d'acide glycolique qui va lisser les rides, les imperfections, affiner le grain de peau, resserrer les pores, atténuer les tâches. Et on l'utilise un soir sur deux. Donc là, pour le coup, moi, j'ai un petit format de 50 ml que j'avais pris dans une trousse sur Beauty Bay où il y avait plusieurs produits Alpha H, dont la crème de jour SPF 50 que j'avais amenée en vacances, le Micro Cleanse, qui est un exfoliant à l'acide glycolique également, et puis je ne sais plus quoi, qui ne m'avait pas trop transcendée. Donc, c'est une lotion complètement liquide qu'on met sur un coton après s'être nettoyé le visage le soir. Donc, ce sont évidemment, comme le nom l'indique, que des soins qu'on utilise le soir. Et on prend son coton, on en met un petit peu partout. Moi, je descends pareil jusqu'au décolleté et on n'applique rien derrière. Et vous allez voir que la peau ne tiraille pas et n'est pas inconfortable. Moi, elle a même tendance un petit peu à graisser parce que je pense qu'elle se défend un petit peu de l'attaque de l'acide glycolique. Mais le matin, elle n'est pas du tout déséquilibrée. Je note aucun effet rebond, je n'ai pas eu de bouton, pas eu la peau plus grasse, rien du tout. Et c'est vraiment une lotion qui est excellente. Je l'ai quasiment terminé, il m'en reste ça. C'est vraiment une lotion qui est excellente pour affiner le grain de peau. On voit vraiment la différence sur les petites tâches récentes. Elles sont très très vite éradiquées. Vraiment, je trouve que c'est une excellente lotion multifonction puisqu'on peut l'utiliser si on a de l'acné, si on a des rides, si on a des tâches, si on est en perte d'éclat. C'est vraiment un soin qui est excellent pour quasiment tous les types de peau, sauf les peaux très sensibles qui, je pense, devront passer leur chemin. Parce que c'est quand même un soin qui est fortement dosé en acide glycolique et que ça risque de faire réagir les peaux sensibles. Les peaux sensibles pourront certainement utiliser le Wake Wonderful, mais par exemple, qui a l'acide lactique et qui ne contient pas d'acide glycolique, mais celui-ci a l'acide glycolique qui risque de faire un petit peu réagir. Il y a aussi de la réglisse des protéines de soie qui vont venir un petit peu contrebalancer l'effet de l'acide glycolique. Mais c'est vraiment un excellent excellent soin de chez Alpha H que je vous recommande et que je rachèterai pour l'avoir parce que c'est vraiment un soin qui a fait ses preuves sur ma peau. Mais aussi sur les peaux de beaucoup d'amis autour de moi, etc. Et ça reste un soin qui est vraiment multi-action et très intéressant. Le dernier produit n'est pas forcément un produit spécifique soin de nuit, mais moi je l'ai préféré dans le soin de nuit que pour la journée. C'est l'Essence Magnifica de chez Sanoflore. Donc là aussi, c'est un produit que j'ai choisi sur Octoly parce que je voulais vous en parler. Vous m'avez posé plusieurs fois la question sur ce produit et j'avais envie de vous faire une petite revue. Qu'est-ce que j'en pensais ? Est-ce que c'était efficace ou pas ? Et franchement, c'est un très bon produit. Donc j'ai déjà fait une revue sur toute la gamme Magnifica, sauf ce produit. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ce soin, c'est un concentré botanique purifiant perfecteur de peau qui est pour les peaux mixtes à grasse à imperfection, qui convient aux peaux sensibles, qui est une huile sèche qui est évidemment non comédogène, qui est bio. Et qui contient... Alors j'ai pris la boîte pour vous en parler un petit peu plus. Donc on a 9 plantes aux propriétés purifiantes antibactériennes et apaisantes pour créer une essence unique qui va rééquilibrer la peau. Alors moi je vais vous dire ce que j'en ai pensé, ça sera plus simple. Alors d'abord je vais vous montrer comment ça se présente. C'est une très jolie bouteille, comme en général chez Sanoflore maintenant. Je trouve que depuis qu'ils ont été rachetés par L'Oréal, effectivement on a un vrai effort sur les noms, sur les parfums et aussi sur les packaging. Donc c'est une huile qui est relativement sèche. Moi qui aime les huiles assez enveloppantes et grasses, j'ai été un petit peu déconcertée dans un premier temps par celle-ci. Donc vous voyez c'est très très léger. Alors vous allez peut-être pas voir, mais voilà, c'est déjà absorbé. Ça sent extrêmement bon, comme toute la gamme Magnifica. On a cette essence de menthe, ce mélange pardon, de menthe et de citron qui est extrêmement agréable. Alors je trouve que c'est une huile qui convient parfaitement aux personnes qui ont peur d'utiliser une huile sur leur peau mixte à grasse, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser de l'huile, qui ont une peau qui est mixte à grasse à imperfection et qui ne veulent pas se servir d'une base grasse pour une base de maquillage parce qu'elles ne sont pas habituées et qu'elles ont peur que ça fasse virer leur maquillage. Même si ce n'est pas vraiment le cas, il faut avoir une certaine expérience avec les huiles pour mieux les appréhender et pouvoir les utiliser jour et nuit. Et ça c'est une huile qui pourrait être utilisée sans problème pour toutes les personnes qui n'ont pas cette habitude-là parce qu'elle est très sèche, très évanescente. Elle n'est pas grasse du tout, elle ne fait bien sûr pas regresser la peau, pas briller. Et j'ai noté, quand je l'utilisais, je l'utilisais notamment sur ma mâchoire qui est sujette en général, c'est souvent là quand je suis fatiguée ou que je mange mal, c'est souvent là que j'ai des imperfections au niveau de la mâchoire, du menton et au début du cou. Je l'utilisais pendant 10-15 jours, quasiment 15 jours. Et je trouve qu'elle fait un très très bon boulot. Je suis assez étonnée parce que je n'avais pas été transcendée par la gamme Magnifica. C'est une bonne gamme, plus destinée peut-être aux peaux un peu plus jeunes que la mienne. C'est-à-dire que pour moi c'est plus une gamme pour les 18-25 que pour les... Moi j'ai 35 ans donc pour les 30-40 on va dire. Mais tout de même je l'ai trouvée très efficace. Et effectivement elle a un vrai côté perfecteur de peau. De par le fait je pense qu'elle resserre beaucoup les pores et que du coup ça apporte une certaine luminosité, une certaine clarté. Après je n'utilise pas que ça. Donc c'est vrai que je n'ai rien changé d'autre à ma routine. Je pense que ça vient vraiment de son action vraiment antiseptique, antibactérienne. Et je la trouve vraiment adaptée à ce type de peau. Elle est très agréable à utiliser. Pourquoi je l'ai moins aimée le matin ? Parce que le matin j'applique mon fond de teint Carvail la plupart du temps qui est un fond de teint en crème. Et j'aime bien avoir quelque chose d'un petit peu plus gras en dessous. Bizarrement je trouve que ça se travaille mieux, que le teint est plus lumineux. En général j'applique le Vitality Elixir dont je ne vais pas tarder à vous parler pour les favoris de février. Qui est l'huile visage de chez Mahalo que j'aime beaucoup. Et je trouve que la combinaison fonctionne très très bien en base de maquillage. Mais j'ai l'habitude de me maquiller sur des huiles. Donc ça soit celle de Melinstrom, celle de Mahalo ou encore... Qu'est-ce que j'utilise d'autre ? Celle de chez Sunday Riley par exemple. Je trouve que ça constitue des très très bonnes bases. Celle-ci est un petit peu trop évanescente pour moi. Et du coup je ne retrouve pas ce côté glissant que j'ai avec une autre huile qui n'a pas ce côté très huile sèche en fait. Donc je la préfère pour le soir. Mais elle est tout à fait utilisable pour la journée. Après elle contient quand même pas mal de citron etc. Donc pour la journée je suis un petit peu plus sur la réserve. Avec le soleil etc. On ne sait jamais. Ça peut toujours être photosensibilisant. Moi je vous la conseille pour le soir. Et après vous pouvez quand même l'utiliser pour la journée. Vous faites comme vous voulez. En tout cas je l'ai trouvé franchement efficace. Pour finalement un petit prix. Le coût de 30 euros. Il faut savoir qu'une huile bio à fabriquer c'est quand même pas donné. Parce que les ingrédients bio en huile essentielle tout ça sont vite relativement onéreux. Donc je trouve que c'est un très très bon deal que nous propose Sanofor sur cette essence magnifica. Voilà le packaging du carton. Et franchement je suis très étonnée. Je l'ai trouvé vraiment très bien. Donc voilà pour ces 4 soins de nuit. Je suis désolée de ne pas pouvoir apporter une réponse aux peaux sèches et matures. C'est pas trop dans mon credo. Donc c'est vrai que ça va être compliqué de conseiller quelque chose que je n'ai pas essayé. Mais voilà. En tout cas pour les peaux mixtes, grasses, normales, ternes et à imperfections. Je pense avoir répondu à votre questionnement sur les soins de nuit. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501